Des manifestants, certains pour, d'autres contre les futures pistes cyclables, en sont presque venus au coup hier lors d'une manifestation en marge du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension hier. Pour en discuter, Laurence Lavigne-Lalonde est avec nous, c'est la mairesse de l'arrondissement. Bon après-midi à vous. Bon après-midi. Avant d'aller plus loin, on va regarder ensemble ce qui s'est passé. Comment vous réagissez quand vous voyez ces images? C'est sûr que ce ne sont pas des images qui nous rendent heureux. De façon générale, des altercations, ce n'est jamais quelque chose qu'on souhaite. Ceci étant dit, c'est le seul accrochage qu'il y a eu dans la manifestation hier et de façon générale, c'est une manifestation qui s'est passée de manière très pacifique. Donc, il y a même eu plusieurs dialogues entre les gens des deux parties. Donc, globalement, je pense que ça s'est très bien passé. Mais c'est sûr que des altercations comme ça, peu importe le contexte, ce n'est jamais des bonnes nouvelles. Oui, surtout pour des pistes cyclables, il y a des trucs plus importants que ça peut-être, non? Bien, les citoyens, c'est important pour eux. Je ne dis pas que les pistes cyclables ne sont pas importantes, mais pour des enjeux peut-être plus importants. Bien, c'est sûr qu'il y a des enjeux qui sont très importants, mais dans ce cas-ci, je pense que les citoyens, s'ils ont fait le choix de se déplacer pour ou contre, c'est parce que c'est important dans leur vie au moment où on se fait. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Après ça, il y a eu une réunion au Conseil. Les gens avaient des questions. Quelles sont les inquiétudes et quels sont les compromis à faire pour ceux qui sont contre? Bien, en fait, oui, c'est ça. On avait la réunion du Conseil, donc il y a eu des gens qui se sont exprimés des deux côtés, qui ont questionné. En fait, ce que les citoyens qui sont contre nous demandent, c'est de faire bel et bien la piste cyclable. Ils disent qu'ils ne sont pas contre le projet, mais qu'ils souhaitent que ce projet-là se réalise sans la perte de stationnement. Malheureusement, avec la largeur des rues qu'on a dans le quartier, ce n'est pas une avenue qui est possible. On a regardé différentes avenues, on a regardé même la mise à sens unique de la rue Kerb pour voir si c'était possible, mais pour des raisons de sécurité, parce que c'est un secteur qui est quand même enclavé pour les véhicules d'urgence, ce n'était pas une alternative qui était possible. Donc, pour nous, en ce moment, on est face à un choix. Soit qu'on accepte le statu quo, c'est-à-dire de vivre dans un quartier où il y a une famille sur deux qui n'a pas de voiture et d'offrir aucune alternative sécuritaire aux gens qui se déplacent à l'eau, ou on fait le choix de prendre une rue et de la sécuriser pour cette utilisation avec, comme conséquence, la perte de stationnement. Combien de stationnement les gens perdraient? À terme, c'est 250 espaces de stationnement qui seraient perdus pour tout l'ensemble du quartier. Cette année, les travaux ont débuté, puis on ne sera pas capable de faire l'ensemble des travaux cette année. Donc, avant l'hiver, ce serait un peu moins de 200 places de stationnement. Puis, le printemps prochain, on poursuivrait le projet pour 250 espaces de stationnement. C'est sur une artère ou plusieurs artères que vous voulez faire des pistes cyclables? Il y a deux artères. En fait, il y en a une qui a déjà été implantée. C'est celle qui est sur la rue Bâle. Donc, l'année dernière, on avait fait une piste cyclable. En fait, l'objectif, c'était de faire une piste est-ouest dans l'ensemble de l'arrondissement. On avait fait un bout de l'est de l'arrondissement jusqu'au parc Jarry, donc à la frontière de parc extension. Cette année, on poursuit donc par la rue Bâle pour faire un axe complet. Et sur la rue Kerbe pour faire un axe nord-sud qui permet de relier le quartier au quartier de Hunsik au nord. Et ensuite, vers Outremont au sud parce qu'il y a un passage à niveau qui est prévu en 2025 pour connecter les quartiers. Le rêve, ça a été un grand succès sur Saint-Denis. Oui, absolument. Et pourtant, vous le savez qu'au départ, ça avait soulevé un tollé parce que les commerçants, les automobilistes craignaient de devoir faire trop de compromis pour cette piste cyclable. Vous êtes convaincue qu'il va y avoir davantage de positifs que de négatifs à moyen-long terme? Absolument. Quand on se promène dans les rues de Parquex, il y en a des centaines de vélos accrochés sur les balcons des citoyens. On a énormément d'enfants dans ce quartier-là. Sur la rue Bâle, où on a fait l'axe cyclable, c'est trois écoles qui sont de part et d'autre de cette rue-là où les gens vont pouvoir se sentir en sécurité, de laisser leur enfant aller à l'école, à vélo éventuellement. Donc, ça crée un changement. Ce moment-là est désagréable. Je suis très consciente que les gens vont devoir se stationner plus loin, chercher un peu plus au début. L'année dernière, on a fait une piste sur la première avenue, puis on a vécu un peu la même chose. Puis en ce moment, c'est des centaines de vélos à tous les jours qui traversent de manière sécuritaire l'autoroute métropolitaine, qui est quand même une barrière importante. Et juste au nord, justement, on a trois CPE. Donc, c'est des centaines de familles qui traversent en sécurité avec leurs enfants à la métropolitaine. Puis à terme, je pense qu'il n'y a personne qui a envie de revenir en arrière là-dessus. Puis Saint-Denis, vous l'avez mentionné, c'est un bel exemple. Donc, je pense qu'il faut faire de la place à ces infrastructures-là pour offrir des alternatives. Notre objectif, ce n'est pas de tapisser l'arrondissement en entier. Dans Parc-Extension, il n'y en a aucune. Piste nord-sud, on en fait une pour connecter les quartiers avoisinants. La mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension qui est avec nous, Laurence Laving-Lalonde, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci, au revoir.